La clé de la voix ! La clé de la voix ! Bienvenue dans la clé de la voix. Je vous présente un extrait de l'épisode qui sera disponible dès demain matin. Parfois on entend bien, mais il va y avoir un manque de soutien, ce qui fait que la note va pas être complètement... Ah bah oui, de toute façon, on sent bien entre un peu de stress où on va avoir moins d'air et moins de décontraction. Les notes, elles sont soit un peu en dessous, soit il faut forcer plus pour qu'elles sortent. C'est sûr que... Bon, après, on apprend un peu à gérer ça aussi, je trouve, avec le temps, même s'il y a des fois où on se fait encore piéger. Moi, ma technique, c'est souvent de me dire que je chante comme si mon micro était un mètre plus loin. C'est-à-dire que quand je sens que j'ai un peu du stress par rapport à du public, on va avoir tendance un peu tous, je pense, à se réfugier un peu derrière le micro. La reverb et tout ça. Et moi, je le fais en me disant bon, là, ça marche pas bien par rapport au stress et tout. Donc, je chante comme si mon micro était un mètre plus loin. Et du coup, en gros, comme si je chantais derrière mon micro. Donc, du coup, ça me force à envoyer plus. Et donc, ça, ça me libère plus. Et t'arrives à faire abstraction des retours, même s'ils sont assez forts ? Ah non, bah les retours, moi, je suis vraiment tributaire de ça. Non, mais après, quand je dis chanter un mètre plus, c'est un mètre plus loin, c'est dans la sensation. Au final... Dans la tension, oui, bien sûr. Ouais, au final, je me mets... Je chante normalement, mais je retrouve plutôt un flux d'air et un envoi de son qui va être plus comme en répétition ou comme je devrais chanter. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien vers l'épisode complet est disponible dans la description.